Voici l'autoroute Guiyang-Huangping, située dans l'une des plus belles régions de Chine. Elle ouvrira la circulation plus tard ce mois-ci et fournira aux populations locales une voie de transport pratique vers le monde extérieur. Une fois l'autoroute ouverte, le temps de trajet entre Guiyang et Huangping sera réduit à une heure et demie. L'autoroute apportera de grands changements à l'industrie du tourisme du canton de Xianqiao et permettra la revitalisation rurale de la région. Elle fournira aux habitants du village Miao un moyen de transport pratique et un transport plus rapide des marchandises fabriquées par les industries spéciales de la région. Il y aura une amélioration générale de la vie des gens. L'autoroute Guiyang-Huangping est une partie importante du réseau d'autoroutes de la province du Guizhou et un projet clé du 13e plan quinquennal pour le transport dans la province du Guizhou. Le projet de partenariat public-privé a été attribué à la province du Guizhou en 2018. Il implique un investissement total d'environ 22,17 milliards de yuans et s'étend sur une longueur totale de 119,957 kilomètres. L'autoroute est conçue comme une route à double sens et à six voies avec une largeur de base de 33,5 mètres et une vitesse moyenne de 100 km heure. L'achèvement de l'autoroute de Guiyang est une indication que l'économie du canton de Gao Miao se développera rapidement et que notre tourisme, les ventes de produits agricoles, l'emploi, etc. connaîtront un développement plus rapide. Les officiels indiquent qu'après l'achèvement du projet, ce sera la voie à grande vitesse la plus pratique pour Guiyang afin d'exploiter les avantages économiques de la zone économique du delta du fleuve Yangtze. Ceci est d'une grande importance pour améliorer le réseau d'autoroutes de la province et renforcer la capacité de transport de Guiyang au delta du fleuve Yangtze, promouvoir le développement des ressources le long de la route et revitaliser la construction économique des villages le long de la route pour fournir un solide soutien au transport.